L'axe routier Kaminaka-Bongo change de figure au jour le jour à la grande satisfaction des usagers. Les gouverneurs à l'intérim du Olomami de Ningandou, dans sa suite les ministres provinciales des infrastructures à l'intérim Ilunga Kokolomwana et les experts de l'agence congolaise des grands travaux ont effectué une visite d'inspection. Sur place, tous ces factures sont désemparées. Déjà, une étape de 100 km est franchie, objectif atteint pour cette année en cours. Une satisfaction pour les gouverneurs intérimement. A la hauteur du village Samba, se font les travaux des tranchées pour une bonne canalisation des eaux. Je dois d'avoir exprimé toute ma satisfaction par rapport au travail qui est réalisé ici. Nous avons un coup d'échappement à la société, à la société qui a très bien travaillé. C'est vraiment une très très bonne chose. Il y a très peu, je suis passé par ici. Ce n'était pas ainsi. Je trouve que les choses se sont passées de manière satisfaisante. Et ça fait quelque chose de notre joie. Je suis aussi content de voir la réaction de la population. Avec ces travaux d'intérimement qu'on est en train de faire, je trouve que la population est en train de s'approprier. Ce travail qui est en train de s'approprier, c'est vraiment le choix pour nous. Et pour la longévité de cette direction. Pour l'ingénieur Merlin Kazadi, de l'Agence Congolaise des Grands Travaux, tout se passe comme prévu en attendant les deuxièmes financements pour les autres 100 km restants. Je trouve que tout va bien. Nous avons atteint l'objectif de l'année 2020. Nous avons atteint Samba comme nous l'avons promis. Donc pour cette année, nous avons arrêté là. Comme vous l'avez vu, nous faisons des travaux d'évacuation des eaux, d'assainissement, pour protéger ce que nous avons fait. Ça fait près de 107 km de Camina. Et en attendant l'année prochaine, le financement de la deuxième tranche afin de rouler jusqu'à Trabou. C'est à tout le monde d'être juste, de protéger cette route en bon père de famille. Vous savez combien nous avons souffert pour avoir cette route après tant d'années. Et nous, c'est la population de nous appuyer dans les travaux que nous faisons. Et d'être toujours consciencieux par rapport à cette route. La réhabilitation de ces tronçons routiers constitue un ouvre de soulagement pour la communauté qui salue à juste valeur cette action du gouvernement de la République.